Musique Tout à fait, les cadeaux de très faible valeur ouvrent droit à déduction de la TVA, qu'ils aient été ou non spécialement conçus pour la publicité. La condition de très faible valeur posée par l'article 206 de l'annexe 2 au CGI est considérée comme remplie lorsque la valeur unitaire des objets n'excède pas, depuis le 1er janvier 2021, 73 euros TTC par année et par destinataire. A noter que ce montant comprend également les frais de port et d'emballage à la charge de l'entreprise. Musique Cela dépend. Les cadeaux d'affaires constituent une charge déductible des bénéfices imposables s'ils sont effectués dans l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire s'ils peuvent être regardés comme faits dans l'intérêt de la bonne marche ou du développement de l'affaire. L'administration exclut en revanche de ce champ les cadeaux illicites et ceux qui présentent une valeur exagérée. Musique Pas exactement. Les cadeaux figurant parmi les frais généraux ne doivent être déclarés que lorsque leur montant global excède 3000 euros pour chaque exercice. Ensuite, non pas être inscrit sur le relevé, les objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas, à compter du 1er janvier 2021, 73 euros TTC par bénéficiaire. Musique 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 Musique